Bonjour, je suis Jean-Stéphane Bernard, le président directeur général de Logique des Offices de jeunesse internationaux du Québec. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de souligner la signature de cette entente entre notre organisation et l'ACFAS. Je tiens tout d'abord à souligner la contribution de la directrice générale de l'ACFAS, Mme Sophie Montreuil, à cet égard. Lors de notre première rencontre, dès son entrée en fonction, j'ai rapidement constaté une dirigeante dynamique, visionnaire et orientée vers les résultats. Très rapidement, nous étions convaincus qu'il y avait une belle occasion de renforcer la collaboration entre nos deux organisations, même si nous travaillons ensemble depuis plusieurs années, et de formaliser le tout dans une entente de partenariats formelle et surtout très concrète. Je tiens à remercier Sophie et son équipe, ainsi que notre directrice des partenariats, Mme Geneviève Lambert, ainsi que plusieurs collaborateurs de Logique, qui ont travaillé très fort au cours des derniers mois pour élaborer une entente qui va nous permettre de multiplier nos actions communes et qui sera surtout très bénéfique pour les jeunes chercheurs du Québec. Pour Logique, c'est vraiment très important, car nous avons inscrit la relève en recherche dans les priorités des plans d'action de nos programmes mobilité étudiante, développement de carrière, entrepreneuriat et engagement citoyen afin de mieux répondre aux besoins des jeunes chercheurs. L'entente que nous allons signer aujourd'hui répond à des enjeux très actuels. Tout d'abord, favoriser l'échange d'expertise en matière de communication scientifique à des destinations de la communauté de la recherche francophone. Également, accroître la participation de jeunes du Québec à d'éventuels événements scientifiques et sur des thématiques actuelles, telles que la lutte contre les changements climatiques et la gestion de l'eau. Il importe de souligner que nous visons notamment à accroître la participation des jeunes des Premières Nations et des jeunes Inuits du Québec à des événements scientifiques, ainsi qu'à favoriser les échanges et collaborations entre la relève scientifique francophone québécoise et la relève scientifique francophone hors Québec. Je souhaite donc longue vie à cette entente et je suis convaincu que de nombreux jeunes chercheurs pourront bénéficier de cette entente et ce, pour le plus grand bénéfice de la société québécoise. Longue vie à cette entente. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada